bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la fabi j'ai décidé de vous montrer cette petite vidéo une vidéo qui est vraiment intéressante parce que les autorités de la transition gabonaise ont vraiment fait fort il faut vraiment voir ils ont vraiment fait fort la famille je vous invite tout d'abord de regarder se communiquer des militaires au pouvoir aux côtés du gabon et après on revient derrière pour un peu parler et de cette situation mais aussi de faire une comparaison avec la transition guinéenne parce que vous ne pouvez pas s'en savoir tous ces pays sont en transition à savoir le gabon la guinée le mali le brokina le niger sont tous dirigés actuellement par les militaires mais il ya des choses quand même qui diffèrent entre ces militaires alors la famille regarder cette vidéo et on va commenter après communiqué numéro 067 dans son communiqué numéro 050 du 15 mars 2024 le comité pour la transition et la restauration des institutions ctri avait condamné l'utilisation abusive sinon malveillante de l'image de son excellence le général de brigade bris clotaire au ligue nguema président de la transition président de la république chef de l'état par certains partis politiques et concitoyens dans le même ordre d'idées le ctri qui constate pour le déplorer l'activisme de certaines formations politiques et associations de tout genre affirmant soutenir le ctri utilisant à tort et à travers l'image du chef de l'état ou appelant à voter le oui alors même que la campagne référendaire n'est pas ouverte le ctri tient à rappeler que l'image du chef de l'état symbole de l'unité et de la souveraineté nationale ne saurait être utilisée à des fins politiciennes par ailleurs l'intégrité du processus démocratique en cours autant que le processus de restauration des institutions ne saurait être entachée par des pratiques d'un autre temps à la veille d'un référendum qui doit permettre la plus large expression en vue de dessiner notre avenir commun le ctri appelle tous les gabonais à faire preuve d'humilité de tempérance et de responsabilité en s'engageant dans un véritable débat démocratique constructif et respectueux des différences loin de toute forme de dénigrement ou de manipulation parce que le ctri reste attaché à la transparence et à l'inclusivité des processus autant qu'à la promotion d'un climat d'apaisement et de respect mutuel en cette période cruciale pour notre pays les partis politiques et autres mouvements sont fermement invités à laisser le peuple s'exprimer et à ne pas mêler le théorie et le chef de l'état à leur activisme le gabon n'appartient à aucun parti politique à aucun mouvement il appartient à tous les gabonais peuple gabonais unis dans la concorde c'est enfin notre essor vers la félicité honneur et fidélité à la patrie je vous remercie voilà ça c'est une déclaration des militaires au pouvoir aux côtés du gabon on va écouter presque la même déclaration au début de la transition et aux côtés de la guinée on va écouter au fait les mêmes à peu près les mêmes déclarations et après on va revenir derrière alors je vous invite à écouter le ministre secrétaire général à la présidence et monsieur le général amara kamara à l'époque qui avait fait presque la même annonce alors je vous laisse écouter le président du cnrd remercie le peuple de guinée pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays toutefois le président interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit il en appelle à l'esprit patriotique de tous les guinéens à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation les autorités administratives à tous les niveaux les forces de l'ordre sont chargées de l'application du président communiqué qu'on a créé le 11 septembre 2021 le président du cnrd le colonel voilà la famille vous avez écouté les deux communiqués à savoir le communiqué du gabon et le communiqué du cnrd aux côtés de la guinée vous allez vous demander pourquoi j'ai mis les deux communiqués et vous savez tous après le 5 septembre le cnrd a sorti un communiqué pour interdire tous les mouvements de soutien en faveur de la transition oui parce que connaissant le guinéen le général mamadie d'oumbouya a pris de l'avant pour interdire les mouvements de soutien parce que le jour même du coup d'état du 5 septembre on avait commencé à voir les affiches des trucs de soutien au général tu es doux et c'était le 11 6 ou après le coup d'état le cnrd a sorti un communiqué interdisant tout mouvement de soutien en faveur de la transition alors vous allez vous demander pourquoi j'ai mis les deux images parce que tous ces deux communiqués aux côtés du gabon et de la guinée parle la même chose oui parle la même chose c'est pour ça j'ai mis les deux communiqués parce qu'en écoutant les deux communiqués vous allez comprendre qu'il ya une grande différence une grande différence le communiqué du gabon vous avez tous écoutés en fait vous pouvez vous ne pouvez pas s'en savoir bientôt là bas ils vont soumettre l'avant projet de la nouvelle constitution pour le vote pour le référendum je pense à le 15 novembre le mois prochain alors il ya certains partis politiques parce que je vais commencer par là d'abord c'est un parti comme politique ont commencé à appeler comme quoi au fait de appeler la population de voter oui pour la nouvelle constitution alors les autorités de la transition interpellent ces partis politiques et ce mouvement d'arrêter parce que selon eux c'est pas le moment c'est pas le moment des campagnes et il doit pas en aucun cas influencer les populations ils n'ont qu'à laisser le champ libre à la population de voter s'ils veulent cette constitution ou pas ça veut dire le oui ou le non et aussi les autorités de la transition gabonaise ont aussi interdit ces personnes et ces partis politiques qui utilisent les photos qui utilisent les photos du général je ne sais pas si c'est colonel ou général au fait le chef de la chinte pour comme quoi montrer leur soutien à ces derniers et les autorités de la transition ont formellement interpellé ces partis politiques et ces mouvements de soutien d'arrêter parce que selon eux ils ne sont ni un parti politique ils sont venus pour une mission bien déterminé alors leur mission ils ne veulent en aucun cas que les gens doutent de leur volonté au fait ils veulent être transparent ils veulent se mêler de rien ils veulent laisser le choix au peuple et puis ils veulent écarter personne parce que si vous avez bien écouté le communiqué c'est clair ils veulent l'inclusivité de tous les fils et filles du gabon et eux ils ont une mission selon et le comité des transitions de restauration c'est pas et des institutions ils ont une mission bien déterminé alors il faut que les partis politiques utilisent les photos du soutien fait de la photo de du président de la transition pour apporter leur soutien tu et tout ils ne veulent pas que les gens les considèrent comme au fait comme eux aussi comme un parti politique comme un parti politique ils ne veulent pas ça parce que eux ils sont venus faire une restauration alors au côté de la guillée au début de la transition c'était presque la même chose mais aujourd'hui je pense je pense c'est devenu un souvenir lointain pour nous parce que chaque jour en guinée on voit un nouveau mouvement qui sort pour dire qu'ils sont des soutiens du général Mamadi Doumbouya ou de la transition ça a commencé d'abord par le FNDT de de Bokola Haba il a été la première personne à créer ce FNDT comme quoi c'est un front de la défense de la transition alors malgré ces interdictions on voit même si le président de la transition vient du voyage il y a un nouveau mouvement qui s'est créé en fait tout même les gens qui ont été renvoyés du gouvernement ont tous maintenant des mouvements même des maires qui ont été renvoyés de leur poste pour mauvaise gestion ont tous trouvé point de chute pour encore continuer à manger ils ont tous créé des mouvements de soutien on voit des mouvements partout des mouvements de soutien et pourtant c'est quelque chose qui a été dit à la télévision incommuniqué des militaires interdisant tout ce genre de mouvement en Guinée mais ça continue tous les jours tous les jours il y a un nouveau mouvement tous les jours il faut que en Guinée qu'on puisse faire du série vraiment il faut qu'on il faut qu'on 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 fasse du série dans ce pays vous voyez des militaires de l'autre côté vous avez écouté vraiment ça fait plaisir sincèrement ça fait vraiment plaisir parce que ils ont une mission bien déterminée qu'ils comptent vraiment accomplir alors j'espère que nos autorités de la transition aussi vont se réveiller en tout cas pour interdire tous ces démagogues tous ces démagogues qui créent des mouvements juste pour manger pour leur poche il faut que le général applique le communiqué je pense 003 ou 4 et du 11 et 11 septembre 2021 interdisant tous ces mouvements alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 1 2 2 1 2 4 5